Lecture du jour, bonjour ! Et ce matin c'était Matthieu chapitre 17 et Marc chapitre 9 On suit les deux évangiles les plus proches qui racontent les mêmes histoires On commence par la transfiguration de Jésus Ce passage où Jésus sur la montagne va être changé de manière glorieuse avec un vêtement vraiment glorieux Et d'ailleurs c'est certainement, très certainement à ça que Jésus faisait référence quand il dit, d'ailleurs on le trouve au début du chapitre 9 de Marc et à la fin du chapitre 16 de Matthieu Quand Jésus vit, mais certains ne mourront pas sans qu'ils aient vu le règne de Dieu venir avec puissance, avec gloire Et là, à ce moment-là, on a vraiment la puissance de Dieu qui se manifeste et pas beaucoup l'ont vu mais certains l'ont vu la transformation, la transfiguration Et d'ailleurs Jésus dira même à ses disciples Gardez ces événements jusqu'à ce que je sois arrivé de la mort Il ne devait pas le dire avant que Jésus soit revenu de la mort Une fois de plus, toujours dans le même principe que si les gens apprenaient, si les gens croyaient et si les gens ouvraient leurs yeux sur le fait que Jésus était réellement le Messie attendu ils n'auraient pas voulu le crucifier Or, la crucifixion était une étape importante et obligatoire un passage obligatoire pour Jésus et pour nous aujourd'hui Sans cela, on ne serait pas là pour en parler Donc, la gloire de Dieu se manifeste réellement et c'est à ça que Jésus faisait référence par rapport à ce qu'il disait précédemment Concernant la guérison de ce fils les médecins l'ont réqualifié aujourd'hui d'épilepsique mais ce n'est pas une crise d'épilepsie c'est une crise de possession ça ressemble énormément à une crise d'épilepsie son corps devient tout raide aujourd'hui ce serait le diagnostic mais là c'est bel et bien démon Donc, oui, parfois certaines maladies sont de vraies maladies et certaines parfois sont causées par des démons et on le voit clairement dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises cette femme est courbée parce que c'est un esprit qui la tient courbée cet homme est aveugle et Jésus a chassé parfois des démons et quand il a chassé des démons les personnes ont retrouvé leur capacité physique mais ce n'est pas systématique toutes les maladies ne sont pas systématiquement dues à un démon c'est important de le préciser certaines oui, certaines non et les disciples n'ont pas réussi et il dit mais pourquoi ? parce que c'est seulement par la prière quand Jésus dit que c'est seulement par la prière que ce type de démon peut être chassé il veut dire par ça, c'est par l'intimité que vous avez dans la prière avec mon Père c'est Lui qui vous confère cette puissance et c'est dans l'intimité avec Lui que vous pouvez opérer ce type de délivrance et ce type de miracle et aujourd'hui c'est valable encore on voudrait voir la puissance pour le faire un miracle mais on n'est pas prêt à payer le prix de l'intimité avec Dieu pour obtenir ce type de miracle donc il n'y a pas de secret c'est l'intimité avec notre Père avec Jésus, avec le Saint-Esprit quand nous mourons que Lui grandit en nous alors qu'Il peut manifester pleinement sa puissance et ça c'est vraiment important qui est le plus grand ? je termine avec ça c'est la dernière chose que je retiens sur ces deux chapitres qui est le plus grand ? c'est la question que se pose à un moment donné qui est le plus important ? les disciples alors qu'ils marchent et Jésus connait leurs pensées et Jésus a rappelé un fait très important qui est encore valable pour nous aujourd'hui c'est que c'est celui qui sert dans le royaume de Dieu c'est celui qui se fait le serviteur de tous qui est le plus grand c'est celui qui est capable de se rabaisser et de se mettre au service des autres et oui c'est pas celui qui accomplit le plus grand de choses c'est pas celui qui en met plein la vie à tout le monde c'est pas celui qui fera le plus d'exploits c'est celui qui est comme un serviteur waouh quelle humilité quelle leçon d'humilité encore une fois si, il y a une dernière chose qui me revient c'est à un moment donné il y a mes disciples qui reviennent ils disent mais nous avons vu telle personne qui n'est pas avec nous mais qui fait des miracles en temps non ? est-ce qu'on doit l'arrêter ? est-ce qu'on doit le reprendre ? et je lui dis mais celui qui n'est pas contre nous est avec nous et ça c'est la leçon d'unité dont nous avons besoin d'entendre aujourd'hui trop de chrétiens se font la guerre et sur les réseaux je le vois tellement de personnes qui se reprennent sans cesse mais toi t'as pas ci toi t'as pas ça arrêtons 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 de nous faire la guerre nous sommes dans le même camp nous sommes dans le même camp combattons côte à côte et pas les uns contre les autres ça c'est le jeu du diable c'est le jeu du diable de nous monter contre les autres celui qui n'est pas contre nous est avec nous et ça c'est la dernière chose que je retiens dis-moi toi ce que tu as retenu dans un différent chapitre j'ai remarqué qu'il y a un peu une baisse des commentaires que vous ne me dites plus trop ce que vous avez lu mais dites-le moi dites-le moi moi j'aime bien j'aime bien lire ce que vous avez retenu parce que parfois ce n'est pas toujours les mêmes choses que moi et c'est intéressant ce que vous mettez aussi donc vraiment mettez-moi en commentaire ce que vous avez retenu et bonne journée c'est la dernière chose c'est la dernière chose